bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour la découverte du nouvel event à savoir l'unique pandora de finale fantasy 8 donc terminé la quête quantique évocation avoir qu'ici sans le groupe pour lui débloquer plein de compétences oui que christie effectivement se base sur les sur les attaques adverses pour pour taper mais est ce qu'il ya une justice en partage je ne sais pas oui il y en a une là du coup j'ai pas fait du tout les associations pour le boost c'est c'est pas grave ce sens est la découverte donc ça je ferai gentiment de mon côté après moi je sais pas si ça marche si c'est c'est l'un autre perso je sais pas du tout on va voir parce que pour certaines missions ce que ce soit c'est à dire considérer le quitter alliés que ça prend ça passe mais là je sais pas du on va faire fuite mais plaisir bon en tout cas ce que ça veut dire que si pour christie s'en a le déblocage de ses compétences par le biais des objectifs de l'event c'est qu'il n'y aura pas ou beaucoup moins de de quêtes spécifiques pour des compétences a priori c'est comme tout ça c'est une petite chose que techniquement ça se passe d'une certaine manière mais sauf qu'après donc ça m'appuie c'est mille rocs lunaires pour la réussite de premier niveau de difficulté ouais partenaires inclus c'était marqué donc ok nickel donc au moins c'est bien à prendre christie s'il va pouvoir bon après il faut que j'arrive à choper des quittés qui s'y sent encore un petit manteau du coup dans les dés il faut c'est parfait là au moins je sais que je suis peinard quoi je au pire des cas que le que j'ai pas de christie c'est pour la pour la version de difficulté ex finalement je m'en fous puisque après à refaire la team pour vraiment le parmi un lit et après pour la ex si c'est pas débloqué c'est pas gênant ah ça je crois que c'est un mode spécial ou pas un mode spécial vive l'accord mais sûr un mode spécial bien sûr je sais pas j'ai pas une je suis en question est ce que j'ai pas une heure une acuité quelque part pas sûr ouais j'ai mis pas bon bon oui dans l'idée ça fait un peu word shit mais bon et là c'est là quoi donc c'est un abyss et 2000 rock'n'air 200 ah ça a monté le gain là 250 ils ont revu et la hausse un petit peu certains trucs ok il va falloir que je vérifie ça si vraiment c'est ça fait plus viable mais est-ce que ça donne derrière plutôt ouais donc au pire des cas si j'ai pas de justice c'est pas gênant non 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 bon j'aime bien que j'ai pas d'autres unités bonus mais quand même ça c'est quoi c'est le nouveau cela ou pas dans ça c'est toujours de ça c'est lancé et ça oui ça c'est l'ancienneté aussi on va partir avec ça je pense que dans les deux cas c'est exactement la même chose donc non c'est pas gal qui macera le le mobe spécial c'est qui alors je sais même pas si c'est vraiment celui fort je suis pas du tout convaincu que ce soit celui fort bon dans tous les gars ce qui est cool c'est que voilà pour faire le déblocage des compétences pour qu'ici ce n'est pas un truc spécifique à part donc ça c'est cool à la piste en 3000 reculé d'air au point d'event moi c'est en ce que mais c'est pas dit je vais faire maintenant pas sur le fort non plus ok donc on n'a pas croisé de mobs spéciaux parce qu'ils peuvent arriver et du coup on va finir sur l'introduction au lion solitaire squall c'est vrai que finalement en fait c'est là le meilleur moment pour le faire et donc on va voir un petit peu qu'est ce que qu'est ce que ça a dans le ventre avec en partie et bien sûr testé entièrement mais un changement du vide je sais pas j'espère que c'est un truc trop trop bien trop stylé mais j'ai clairement peur d'être déçu alors je sais plus le réveil du lion tranchant agile tranchant agile esprit du lion bon je pense que ça va tuer le bon pas de toute façon pas de surprise hein c'est cohérent hein comme pour toute autre introduction de personnage et donc on va aller voir ça l'animation de limite c'est surtout d'épais j'ai pas fait réveil du lion j'ai fait le mauvais c'est ça si j'ai fait la mauvaise compétence ça me parait louche cette histoire ah à tous les coups ils me disent réveil du lion mais en fait c'est pas réveil du lion qu'il faut utiliser à tous les coups c'est une connerie comme ça ah oui non je suis complètement planté mais à mon avis ça doit être l'ascension du lion plutôt on va voir si c'est ça ou pas de toute façon on va être vite vu parce que c'est mignon hein de dire faut utiliser une telle compétence mais euh alors la déflagration oh mais c'est grave stylé celle là oh mais c'est grave stylé mais j'adore ça j'adore celle là d'animation clairement là pour moi personnellement moi pour moi ça c'est euh voilà le réveil du lion voilà qu'est-ce que je disais c'était voilà pas la réveil mais l'ascension du lion mais bon ça mais bon petite erreur de dans les traductions de noms bon c'est pas gênant mais mais voilà quoi mais voilà après voilà voilà la cinématique de limite clairement du coup c'est ma cinématique préférée de limite après juste derrière il y a du coup celle de charlotte qui est franchement bien stylé aussi bon après le fait que ce soit soit devant bah c'est bon euh c'est à dire que ce soit cette partie de mes persos préférés aussi euh et que c'est un peu euh un peu le premier personnage que que j'ai découvert de de la licence des FF donc forcément voilà dans l'idée il a une place particulière dans mon coeur euh et après euh clairement dans l'idée sinon euh ça serait au même niveau que charlotte quoi euh euh techniquement voilà après bah dis-donc vous de votre côté c'est euh que vous en pensez de tout de ça hein bien sûr hein surtout si vous êtes d'un avis différent hein l'intérêt c'est d'échanger pour pour en discuter hein dans dans toute scénérinité hein voilà et pas de partir dans des débats stériles à à s'insulter les uns les autres parce que ça va pas de même les mêmes préférences hein tout simplement donc euh voilà voilà tolérance absolue euh euh tous les uns envers les autres et tout se passera bien pardon bref je vous lis à bientôt tout le monde et d'ici là portez vous bien